Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et toutes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une recherche à laquelle a participé le Dr Snehalata, qui est consultante indépendante en eau et assainissement, comme l'a précisé Louisa. Donc, dans les prochains slides, nous passerons en revue les résultats les plus marquants du projet communautaire appelé Community Water Plus. Donc, il s'agit d'un projet qui a été financé par HouseAid et mis en œuvre par l'Université de Cranfield, l'IRC aux Pays-Bas et quatre instituts de recherche indien, le Collège indien des carrières administratives d'Iderabad, le Centre d'excellence pour le changement de Chennai, l'Institut national Malavia de technologie de Jaipur et l'Institut Xavier des services sociaux de Ranchi. Donc, l'objectif principal du projet était d'étudier l'aspect plus, c'est-à-dire le niveau de soutien et les coûts supplémentaires nécessaires pour assurer l'intégration durable des politiques publiques liées à l'égalité des genres dans le cadre des programmes liés aux services d'eau et d'assainissement. Donc, en d'autres termes, il s'agissait d'essayer de comprendre combien coûtent les mesures additionnelles pour obtenir ces services améliorés. Alors, comment s'est déroulée cette étude ? C'est une étude qui s'est déroulée sur trois ans. Au départ, 177 programmes de management de l'eau et de l'assainissement ont été recensés et sur ces 177 cas, 20 ont été retenus pour l'étude. Donc, chaque étude de cas est en fait composée d'observations réalisées dans quatre villages, trois où les résultats étaient positifs et un village qui servait de village de contrôle. Au total, c'est donc 80 villages qui ont été couverts, donc 60 qui connaissaient des résultats positifs et 20 qui ont été utilisés comme des villages de contrôle. Chaque étude de cas est représentée par les points bleus que vous pouvez voir sur le slide. Donc, elle couvre 17 états en Inde et permet de tirer des observations de contextes très variés au niveau géophysique, au niveau socio-économique, avec des états à haut revenu, des états plus pauvres, des contextes culturels différents, par exemple des états où on retrouve encore des cultures tribales. Pour réaliser cette étude, il y a 130 groupes de discussion au sein de différentes communautés qui ont été menées, ainsi que 2355 entretiens individuels avec des ménages. Donc, l'un des éléments du projet était d'examiner le taux de participation des femmes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités dans les cadres des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Donc, dans les prochains slides, je vais développer les différents résultats marquants qui ont été obtenus par rapport à ce focus sur le rôle des femmes. Donc, le premier paramètre qui a été examiné était le nombre des femmes au sein des comités d'usagers. Donc, afin d'améliorer la participation des femmes, le gouvernement indien a inscrit dans la Constitution un amendement qui leur réserve 30% des sièges au sein des différentes assemblées élues. Donc, de fait, le ministère pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement a publié une circulaire qui réserve 30% des sièges des comités en eau villageois à des femmes. Donc, vous pouvez voir sur le tableau à l'écran que dans tous les cas qui ont été étudiés, ce pourcentage légal a été respecté. On peut aussi voir qu'il y a certains États ou certains cas pour lesquels on note zéro, ce sont parfois les villages de contrôle, donc les villages qui n'étaient pas forcément avec des résultats positifs. Mais dans tous les résultats, toutes les observations où les résultats étaient positifs, le taux de 30% de femmes dans les comités d'eau était respecté. Donc, cependant, par nos observations, on observe également que les femmes qui sont membres de ces comités étaient souvent des traitements, c'est-à-dire que leur participation n'était pas active, elle était plutôt fictive, car c'était souvent leur fils ou leur mari qui participait aux réunions en leur nom. Un deuxième élément, enfin, toujours dans cet élément lié au taux de participation des femmes, dans les études de cas du second tableau, vous pouvez voir que le taux de participation des femmes est beaucoup plus important. Il atteint parfois même 100% dans certains États. Donc, en entrant davantage dans le détail de chaque étude de cas, les personnes ayant réalisé l'étude ont constaté que dans l'état du Gujarat, une plateforme spécifique avait été créée pour faciliter la participation citoyenne dans les programmes d'approvisionnement en eau. C'est une plateforme qui était gérée par l'ONG OASMO. Dans l'état d'Odisha, par exemple, également, on observait que l'ONG Gram Vicas a mené plusieurs programmes de sensibilisation à destination des hommes pour les encourager à laisser aux femmes une place plus importante dans les comités. Une autre ONG, Water for People, a fait de même dans un autre état, le West Bengal. Au Karnataka, au Kerala et au Maharacha, les programmes d'approvisionnement en eau étaient, eux, financés par la Banque mondiale et ils devaient obligatoirement comprendre au moins 50% de femmes dans les comités d'usagers. Donc, contrairement au cas qu'on a pu observer dans la diapositive précédente, cette fois-ci, les femmes étaient vraiment des membres actifs dans les comités dont elles faisaient partie et elles s'impliquaient clairement dans chacune des activités. Donc, ce rôle plus important des femmes a été grandement facilité par la capacité d'innovation et l'action des organisations de terrain. Donc, les ONG qui ont été citées, WASMO, Water for People, Grand Vicas ou le programme par la Banque mondiale. Donc, toutes ces organisations ont vraiment facilité la participation des femmes et ces différentes organisations ont décidé d'employer des coordonnatrices femmes pour mobiliser les femmes et réussir à utiliser l'amendement constitutionnel et les principes des programmes de formation basés sur l'analyse des besoins. Donc, dans le slide suivant, on aborde un autre aspect qui a été observé, un autre élément important qui a été examiné ici était le rôle des femmes dans la préparation et la mise en œuvre des projets. On reprendra sur ce slide trois exemples qui illustrent le rôle des femmes en tant que conceptrices et gestionnaires des projets. Tout d'abord, dans l'état de Odisha, la concertation avec les femmes a été intégrée dès le début et dès la phase de planification des projets. Grand Vicas, qui est active dans cet état, a pu porter une attention pas spéciale aux recommandations des femmes, notamment en termes de conception et de localisation, afin que la conception et la localisation des points d'eau soient respectueuses des questions de genre. Donc, les femmes ont par exemple demandé l'installation de trois robinets par logement, un dans la cuisine, un dans les toilettes et un dans la salle de bain. Dans un autre exemple, dans le Gujarat, OASMO met en place des programmes de formation de six mois avant de lancer la phase opérationnelle des projets d'approvisionnement en eau. Durant ces six mois, les communautés sont formées et les femmes reçoivent des éléments et des conseils techniques et d'orientation qui leur permettent ensuite de jouer un rôle à part entière dans la planification et la mise en œuvre des projets. Enfin, dans l'état du Kerala, qui est une société plutôt matriarcale, les formations n'ont fait que renforcer le taux de participation des femmes aux différentes étapes du projet. Donc, les organismes d'accompagnement sur le terrain ont fait en sorte, en quelque sorte, de sensibiliser toutes les parties prenantes pour que ces différents changements soient bien vécus par tous les membres de la communauté et que la participation accrue des femmes se fasse sans heure. Dans le slide suivant, on met en évidence un troisième aspect qui est le rôle des femmes en tant que comptables et gestionnaires financières. Donc, ce sont deux domaines qui sont traditionnellement réservés aux hommes qui ont beaucoup de préjugés sur les femmes à ce sujet. Pourtant, avec un peu de formation et d'accompagnement, les femmes réussissent mieux que les hommes à tenir une comptabilité multiculeuse. Donc, le premier exemple se passe en Odisha où Gram Vikas, donc toujours cette ONG active dans cet état, s'est rendu compte que les femmes étaient souvent de meilleurs comptables du fait de leur expérience en tant que gestionnaire du budget et de la trésorerie au sein de leur propre foyer. Ensuite, au Penjab, une femme autodidacte tenait des comptes impeccablement en prenant exemple sur les registres des villages aux alentours et en gardant précieusement l'ensemble des justificatifs, les livres de comptes, les comptes rendus de réunions, les listes de participants, etc. Enfin, un troisième exemple au Gujarat, Wazmo a également formé des femmes aux techniques de traitement de l'information et de communication pour les aider à présenter leur travail et les comptes aux autres villageois lors des Gram Saba, les assemblées locales qui visent à améliorer la transparence et la redevabilité des différents acteurs. D'autres exemples toujours liés au rôle des femmes en tant que comptables et gestionnaires financières, on peut observer en Andhra Pradesh et au Telangana, en plus de la comptabilité, les femmes ont été formées à la gestion et à l'entretien des stations d'osmose inverse, qui est un programme spécifique mis en place en Inde. Les organisations de terrain identifient souvent les femmes dont l'éducation et les compétences de communication prédisposent, ou en tout cas les prédisposent à ces rôles et ensuite vont les former pour leur permettre d'accroître leurs compétences dans ces différents rôles. Au JARCAN, ce sont souvent les belles-filles qui sont en fait formées en tant qu'assistantes des comités d'eau avec le soutien de la direction de la santé publique et des travaux. Alors pourquoi les belles-filles ? Le raisonnement à la base de ce choix est que les belles-filles sont souvent appelées dans le village dans lequel elles se sont installées, parce qu'elles ont rejoint leur mari suite à leur mariage. Alors que les filles, généralement, risquent de partir du village suite à un mariage et il faudrait alors former de nouvelles personnes. Donc là aussi, ces initiatives ont porté leurs fruits et les femmes y font leur preuve avec brio et un grand professionnalisme. Alors la recherche et les différents éléments que je viens de vous présenter visent à étudier comment les femmes sont intégrées au sein des comités d'eau et de quelle manière elles remplissent le rôle dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des projets liés à l'eau et l'assainissement au sein de leur communauté. Donc les résultats montrent que dans la majorité des cas, il existe souvent encore des discriminations. néanmoins, lorsqu'il y a une combinaison de programmes de terrain soutenus par les politiques publiques et l'action d'organisation de terrain telles que des ONG, il est possible de parvenir à un meilleur équilibre des genres. Donc tout d'abord, on constate que les politiques nationales sont un vrai prérequis pour assurer l'intégration des femmes dans le processus de décision. Ces politiques donnent généralement la direction, mais aussi une certaine légitimité et autorité nécessaires pour pouvoir enclencher une approche plus égalitaire. Ensuite, ces politiques doivent être accompagnées d'activités simples pour pouvoir être mises en œuvre sur le terrain. Donc souvent, les politiques publiques sont définies au niveau national et ne sont donc pas forcément traduites correctement pour une mise en place au niveau des villages. Donc il manque une sorte d'accompagnement ou en tout cas, ça laisse un vide assez important qui doit être accompagné. Donc cet accompagnement doit être assuré pour pouvoir permettre aux politiques au niveau national de percoler en quelque sorte jusqu'aux bénéficiaires, donc pouvoir être adapté ensuite au niveau du village pour les bénéficiaires. Un troisième point qui permet d'être relevé est le fait qu'il est nécessaire de se concentrer sur la mobilisation, la motivation et le mentorat-tutorat. Donc le premier M, il s'agit de mobiliser les femmes, c'est-à-dire d'éliminer les freins qui empêchent les femmes de participer aux programmes qui leur sont ouverts, mais aussi en quelque sorte de sensibiliser les hommes, donc leurs maris, à les encourager à saisir ces opportunités. Le deuxième M est relatif à motiver les femmes, donc elle essaie de les motiver à gagner plus d'assurance et de confiance afin de revendiquer leur droit à participer au programme et encourager les changements de mentalité. Enfin, le troisième M consiste à assurer le mentorat, donc l'accompagnement des femmes dans la gestion quotidienne des comités jusqu'à ce qu'elles maîtrisent leurs nouveaux rôles et leurs nouvelles compétences. Une autre conclusion de cette étude est de souligner l'importance des formations et du renforcement des compétences à la fois des hommes et des femmes, mais toujours avec un effort qui va insister sur une plus grande égalité des genres. Donc cela peut être des formations qui vont insister sur le respect des idées, sur l'acceptation du changement, etc. Un cinquième élément consiste à nommer des femmes dans les rôles de coordinatrices, ingénieures ou facilitatrices, qui leur permet de jouer un rôle de catalyseur, c'est-à-dire que ce rôle plus important qui peut leur être donné va leur permettre d'assurer que ces rôles soient remplis par des personnes, et donc en l'occurrence ici des femmes qui connaissent la situation des femmes et qui peuvent aider les autres femmes à s'exprimer avec confiance au sein des comités et à dépasser leurs craintes. Donc en conclusion, quelle leçon retenir des recommandations qui sont présentées sur cette diapositive ? C'est qu'il existe des politiques publiques adéquates, il faut qu'elles soient accompagnées par une véritable motivation des organisations de terrain pour permettre une bonne mise en œuvre et rendre aux femmes un accès plus aisé à ces différents comités et une activité ou une participation plus active au sein des projets. Il faut donc en quelque sorte créer un environnement qui soit facilitant où vont se combiner les efforts du gouvernement et des agences de terrain. Donc une fois que les femmes prennent leur marque dans ces différents nouveaux rôles, rien ne peut ensuite les arrêter. Elles sont tout à fait capables de gérer les programmes d'approvisionnement en eau efficacement et de les résoudre à l'amiable en cas d'éventuels conflits. Voilà qui termine cette présentation.